La discussion que nous allons avoir ici maintenant, c'est qu'est-ce qui prouve que ces quatrains, ces centuries qui sont attribués à Nostradamus ne sont pas de Nostradamus ? Alors moi, je suis en position de questionneur et je vous dis, vous, qu'est-ce que vous décelez de non-conforme, éventuellement, de matière à scepticisme dans ces écrits qu'on attribue à Nostradamus ? Bien entendu, bien entendu. Alors, un des points qui me paraît important, c'est l'anachronisme. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question de l'invraisemblance, par exemple, d'attribuer un texte de l'Antiquité qui parle des croisades, par exemple. Bon, là, c'est un peu énorme, mais il y a des anachronismes qui sont assez flagrants. Mais alors, la difficulté de l'anachronisme dans le domaine de la littérature prophétique, c'est que comme c'est prophétique, on peut toujours dire, c'est anachronique, mais c'était quand même annoncé. Donc, c'est très difficile d'affirmer de façon certaine qu'il y ait un anachronisme, puisque l'adversaire peut toujours répondre. Ah oui, mais regardez à quel point Nostradamus était un puissant prophète, puisque même cela, qui était imprévisible, il l'a prévu, il l'a annoncé. Oui, mais là, on pose la question de l'origine du texte, de l'attribution. Ce n'est pas la destination. Je vous ai posé une question sur peut-on, avec certitude, dire que Nostradamus a écrit des poèmes, qu'il était l'érudit et l'historien, parce qu'il se montre historien, que c'est très intéressant, même d'un point de vue historique, tout ce qu'il met dans les centuries. Encore une fois, il ne faut pas dire dans notre discussion ce qu'il met dans les centuries, puisque justement, la question de savoir, c'est s'il en est l'auteur. Oui, c'est ce que je demande. Est-ce que vous avez étudié de Nostradamus, de sa personnalité, de ce qu'on sait de lui ? Est-ce que vous pouvez penser qu'il avait cette culture historique remarquable ? Alors, c'est ce que je remarque le plus dans ces textes. Cette spéculation historique, qui est d'un esprit supérieur par rapport à la plupart des esprits de son temps. L'enjeu n'est pas tout à fait là. L'enjeu, c'est le passage de la prose aux quatrains. Il est possible que les quatrains aient été élaborés à partir d'un document de Nostradamus, de notes de travail, etc. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est réellement, est-ce que telle édition... On est dans l'histoire des idées des livres. Est-ce que telle édition, que nous présente comme authentique, est authentique ou pas ? Maintenant, qu'il y ait une autre édition qu'on ne connaisse pas et qui soit authentique et qui correspond à autre chose, on ne peut juger que ce qui est paru. Et par rapport à ce qui est paru, effectivement, il y a problème. Dans l'Encyclopédia Universalis, édition 1968, il conclut à la non-possibilité de conclure. Vous parlez de René Allot ? Oui, je pense que c'est René Allot. Dans l'article de l'astrologie ? Voilà, c'est ça. Oui, mais René Allot, moi, je l'ai bien connu, il avait ses limites. Effectivement, la question, c'est de déterminer des outils de travail qui permettent d'aller plus loin dans la mise en évidence de la contrefaçon. Non, Nostradamus a bien publié des ouvrages de son vivant. Si on lui attribue les centuries, c'est parce qu'il était connu comme ayant écrit sur le sujet. On ne prête qu'aux riches. On lui a attribué un nombre de documents par la suite parce qu'il avait publié des choses qui ressemblaient à cela. Donc, il y avait une vraisemblance. On ne peut pas attribuer des prophéties à quelqu'un qui n'a jamais été connu de son vivant comme ayant fait quoi que ce soit dans ce domaine. Je me mettrai sur le plan historiquement plus large du prestige. Par exemple, le comte de Saint-Germain était réputé magicien et il était reçu dans les plus hauts milieux de la cour en France. Bon, je prendrais autre chose. La cour du tsar était très religieuse. Le tsar, Nicolas II, était très religieux et sa femme encore plus, la tsarine encore plus. Donc, ils ont été fascinés par le personnage de Rasputin. Donc, il y a déjà des conditions préalables pour qu'un personnage soit reçu. C'est un peu ce dont nous parlons. Non, parce que là, en l'occurrence, Nostradamus a bien été reçu à la cour. Mais là, on parle de la carrière posthume. Il ne s'agit pas de l'attribution de Nostradamus, de son vivant, de ses centuries. Il s'agit de l'attribution posthume. Donc, déjà, il était déjà mort. Donc, il y a un autre problème. Et vous, en tant que spécialiste de l'histoire de l'astrologie ? Eh bien, il rentre bien. Alors, il faudrait quand même rappeler que les centuries n'ont pas un caractère astrologique et flagrant. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un ouvrage d'astrologie. C'est de la divination, plus largement. Non, mais je veux dire que les textes eux-mêmes, non. D'abord, une des caractéristiques des centuries, c'est qu'elles ne renvoient pas à des dates, de façon tout à fait exceptionnelle. Les travaux, ceux qu'on connaît de Nostradamus, c'était très daté. C'était tel mois, il va se passer telle chose. Telle année, il va se passer telle chose. Or, les centuries ne sont pas du tout de cet ordre-là. Donc, déjà, il y a une sorte de décalage entre ce qu'on sait des activités astrologiques de Nostradamus et ces centuries qui sont d'un autre ordre et qui ne relèvent pas de son activité professionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !